Chers infographistes, bienvenue ! Vous venez de réaliser un modèle, il est sympa mais surtout il est bourré de détails réalisés avec des booléens. Et vous voyez arriver d'ici les problèmes de réflexion et les bivels qui ne fonctionnent pas. Et bien vous êtes au bon endroit car aujourd'hui on voit une méthode pour finaliser un modèle qui a subi des opérations booléennes. Étape 1, Smooth Shade et Auto Smooth. Voici mon objet qui est bien sûr comme vous le voyez réalisé avec des booléens. Et la première chose que je vais faire c'est d'appliquer tous mes booléens. Ensuite je vais enlever pour me faire un petit peu de place tous les objets qui maintenant ne me servent plus à rien. Ici j'ai des zones courbes. Alors pour lisser tout ça je vais appliquer un Smooth Shade. On voit qu'à cette occasion beaucoup d'artefacts sont apparus. La première chose à faire pour un début de correction c'est d'activer l'auto-smooth. C'est mieux, beaucoup mieux, mais il reste quelques problèmes de réflexion. Étape 2, indiquer les arrêtes dures. Passons en Edit Mode et en sélection d'arrêtes. Sélectionnons plusieurs arrêtes dures, on choisit des arrêtes avec des angles variés. On vient en réalité de prendre un échantillon et avec le raccourci Shift G, on ouvre un menu Select Similar. On choisit Face Angle. Blender va alors étendre la sélection à toutes les arrêtes placées à un angle similaire. Il est possible que certaines arrêtes soient manquantes. Appuyez alors sur F6 et jouez avec le Threat Hold jusqu'à obtenir toutes les arrêtes souhaitées. Nous n'avons plus qu'à faire un Mark Sharp. Et oh magie, les erreurs de réflexion ont disparu. Mais ne nous réjouissons pas trop vite, un nouveau problème ne va pas tarder à arriver. Étape 3, problème de Bevel. Sur ce genre de modèle, la touche finale consiste à ajouter un dernier Bevel, tout simplement pour coller à la réalité. Ajoutons alors un Bevel Modifier. On l'affecte uniquement sur les arrêtes les plus dures en cliquant sur Angle. Premier constat, on a beau changer la taille, rien ne se passe. Par défaut, l'option Clamp Overlap est activée et elle limite la taille maximum du Bevel dès que Blender détecte un chevauchement dans le maillage. Je le désactive et par enquête de ces fameux chevauchements. On peut les voir ici, ici ou encore ici. De manière générale, le problème apparaît lorsqu'une edge de surface n'est pas perpendiculaire à une edge recevant un Bevel. Je vous mets quelques exemples parce que les schémas, c'est toujours plus clair. La solution consiste à réaliser des edges ailleurs pour pouvoir supprimer celle-ci. Utiliser le raccourci K permet d'ajouter des edges. En pressant la touche C, on peut forcer des lignes verticales, horizontales ou à 45 degrés. Je place une edge ici et ici, ce qui me permet de supprimer les deux edges problématiques avec CTRL-X. Je résous également les problèmes autour des trous circulaires. L'utilisation du Bevel ne pose plus aucun souci. Notre modèle est maintenant prêt pour le rendu. Et une technique supplémentaire dans notre arsenal. Si vous voulez finir armé jusqu'aux dents, abonnez-vous pour ne pas rater la prochaine livraison. Partagez pour aider un max d'utilisateurs. Laissez pouces et commentaires pour faire progresser cette chaîne. Moi, je vous dis à bientôt pour un prochain tuto. Et n'oublions pas, on se lasse de tout, sauf d'apprendre. Bye bye !